Shalom, 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 shalom peuple de Dieu, je suis content de vous retrouver aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est une belle journée que nous travaillons pour nous rapprocher encore de Dieu alors c'est pour cela que nous allons commencer par le livre de Genèse 3 verset 14 L'éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bétails et entre tous les animaux de champ tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie ça c'est Genèse 3 verset 14 et si nous allons dans Genèse, dans Esaïe 65 verset 25 il est écrit les loups et l'agneau pèteront ensemble les lions comme le vœu mangera de la paille et le serpent aura la poussière pour nourriture il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte d'île éternelle notre texte de ce jour s'intitule la poussière, la nourriture du diable je prie que Dieu touche ton cœur je prie que tu disposes ton cœur je prie que Dieu transforme ton cœur que tu sois une terre fertile que Dieu change ta conception et que toi-même tu changes la conception des choses que Dieu touche ton cœur au travers de ce message au nom de Jésus Christ vous savez mes frères et soeurs Dieu en créant la terre il a donné à cette terre le pouvoir de produire certaines créatures c'est de l'importance que Dieu a accordée à la terre le même Dieu a donné comme nourriture au diable de la poussière comme nous venons de le lire de la poussière de la terre d'ailleurs en lisant Genèse 2,7 il est écrit que Dieu forma l'homme de la poussière de la terre alors dans tout ça il y a une bonne question que je me pose qu'est-ce que Dieu veut nous dire par là qu'est-ce que la terre, la poussière là pourquoi on parle de la poussière ainsi la poussière est la partie superficielle les résidus de la terre la poussière est la partie inutile de la terre d'ailleurs prenons un exemple si tu prends un animal un bœuf tu prends un homme il y a un accident c'est choquant ce que je vais dire peut-être il y a un accident quelque part l'homme et le bœuf vont tomber mais tu sais quoi la chair du bœuf les gens vont accourir dessus parce qu'elle sera utile pour manger même s'il est mort même s'il est mort mais la chair des êtres humains n'aura plus d'importance donc d'ailleurs l'homme sent le souffle de vie il est sans valeur il n'est que poussière sa chair n'est bon que pour l'atom n'est-ce pas l'extérieur de l'homme n'a pas aussi de l'importance pour que l'homme se définisse comme juste cette enveloppe que nous voyons vous savez c'est depuis la consommation plutôt du péché que l'homme confond le vrai lui et son véhicule mon cher tu es un esprit tu es un esprit ayant une âme dans un corps je n'ai pas ce corps que je vois alors le diable se nourrit des résidus de ce qui est superficiel il se nourrit de la poussière qui est superficielle le diable veut que toi tu te concentres sur ce qui est inutile le diable se nourrit de tout ce qui n'est pas utile pour ta vie et à ta vie il veut que tu te préoccupes de ce qui est apparent aux yeux des hommes mais pas de ce qui est véritablement au fond de ton coeur ce qui est important pour toi il ne veut pas que tu te préoccupes de ce qui est au fond de toi quand tu fais de l'orgueil c'est pour le paraître quand tu envies quelque chose ou tu jalouse c'est parce que tes yeux ont vu ils veulent posséder ce qui ne t'appartient pas ce que l'autre a pour le paraître toujours tu as fait quelque chose tu culpabilises pas parce que tu regrettes ce que tu as fait non c'est parce que qu'est-ce que les autres voient ou pensent de moi par rapport à cette situation vous savez la liste est très longue si on veut un énuméré comme ça la liste n'est pas exhaustive tout est lié à l'apparence c'est l'extérieur que le diable veut que tu montres il t'encourage de te concentrer sur l'hygiène l'hygiène plutôt de la personne extérieure pour que tu oublies ce qui est essentiel à ta vie il veut que il veut te perdre dans le paraître pour bien te dominer pour bien t'achever il veut que tu agisses selon ta chair car c'est de ça qu'il se nourrit le diable se nourrit des désirs de ta chair pour s'enrichir plus tu nourris plus tu le nourris je m'excuse plus il grandit dans ta vie plus il prend de la valeur dans ta vie plus il te contrôle et quand il te contrôle il te sera encore plus difficile de t'en délivrer c'est ainsi au travers de toi de ton comportement le diable veut montrer à Dieu qu'il a échoué sa mission dans ta vie son plan n'a pas marché dans ta vie le diable sait que si tu t'intéresses à la personne au fond de toi vite tu comprendras ta vraie nature vite tu sauras que sa place la place du diable est sous tes pieds et le diable ne veut vraiment pas ça il ne veut vraiment pas ça proverbe 83 nous dit garde ton coeur plus que toute autre chose car de lui viennent les sources de la vie le coeur est utilisé pour véhiculer tes pensées or tes pensées dirigent ta vie ce que tu penses là c'est là où ta vie mène le coeur est plus important et essentiel dans l'homme il est le centre de la personnalité de la volonté il est le centre de l'être humain son esprit même car l'homme est l'esprit n'est-ce pas comme je vous ai dit au début l'homme c'est l'esprit la bible dit l'homme est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu or dans Jean 4 24 la première partie Jésus a dit Dieu est esprit Dieu n'est pas la chair il n'est pas ce qui est physique il est esprit alors notre physique n'a rien à voir avec l'image de Dieu et d'ailleurs la bible nous confirme que Dieu n'est pas un homme c'est notre esprit notre esprit qui est fait à l'image et à la ressemblance de Dieu donc l'homme est esprit si l'homme se concentre l'homme s'intéresse à son coeur il découvrira qui il est véritablement il n'est pas la chair il comprendra qu'il est le reflet de Dieu et que par son coeur Dieu lui communique sa pensée si l'homme se concentre sur son coeur il cherchera l'original de l'image qu'il est chercher l'original c'est chercher la vérité et chercher il n'y a qu'une seule vérité mon frère il n'y a qu'une seule vérité ma soeur et cette vérité s'appelle Dieu cette vérité s'appelle Dieu en cherchant la vérité l'homme comprendra le but de sa vie et saura garder les yeux fixés sur le but les yeux fixés sur la recherche de la connaissance des dieux sur l'adoration des dieux si l'homme se concentre sur son coeur il saura que ce désir il saura plutôt tenir ce désir de son coeur sur la bonne voie sur la bonne direction il saura que ce désir ne sont pas là pour balancer gauche droite suivre n'importe quel vent il n'aura pas à courir après tout ce qu'il voit tout ce qu'il entend ou il touche il saura fixer des limites car la bible dit tout est permis mais tout n'est pas utile Dieu ne donne que ce qui est utile n'est-ce pas c'est ainsi qu'il fera avec l'homme 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 fera un avec Dieu et quand il fait un dans son esprit il saura produire l'atmosphère céleste sur terre la bible le diable ne veut pas que tu découvres cette vérité il ne veut pas que tu connaisses Dieu il ne veut il veut avoir accès en toi et à toi pour bien te détruire pour bien te dominer et t'amener à avoir le même sort que lui et que tu ressembles à la mort qu'à la vie le diable ne veut pas que tu te concentres sur ce qui est important il préfère que tu sois superficiel car il se nourrit du superficiel il ne veut pas que tu découvres et comprennes qui tu es souviens-toi mon frère souviens-toi ma soeur le diable se nourrit de tout ce qui qui te détruit qui détruit ta vie il veut que tu te préoccupes de ce qui t'aimait à l'aise aux yeux des hommes mais en vérité il s'en fout loyalement de toi il s'en fout vraiment de ce qui est important pour ta vie le diable prend plaisir à te pousser il ramène des choses de l'extérieur pour ton intérieur pour détruire ton intérieur mais Dieu t'a dit d'aller de l'intérieur de comprendre l'intérieur de comprendre ton coeur pour bien dominer l'extérieur Dieu t'a dit garde ton coeur fais le tri dans tes pensées ne prends pas n'importe quelle pensée travaille sur ton coeur pour mieux comprendre afin de dominer cette terre comme Dieu lui-même te voit le faire alors mon frère ma soeur change ta conception ta manière de voir de te voir d'abord toi-même de voir le monde de voir Dieu de voir ta vie change tu es un esprit que le diable ne te trompe pas tu n'es pas le physique tu verras la différence dans ta vie car il est écrit dans le proverbe 23,7 car l'homme est comme les pensées de son âme j'ai dit juste cette première partie que Dieu vous bénisse Amen